Et merci d'être venu assister à ce débat sur la Palestine intitulé « Processus de paix au Moyen-Orient, qu'en reste-t-il ? » Alors, de prime abord, je vais présenter nos invités à cette activité organisée par le site communautaire maghrébin Espace MRE. Donc, de prime abord, je présente M. Mario Beaulieu. M. Beaulieu, donc, il est député de la Pointe de Lille, président du Bloc québécois et vice-président du groupe d'amitié Canada-Palestine. J'ai ainsi l'honneur de présenter également M. l'ambassadeur de Palestine au Canada, M. Nabil Marouf, qui s'est donné la peine de se déplacer d'Ottawa pour assister à cet événement. Et j'aimerais également présenter certaines personnes qui figurent parmi les personnes porteuses. Donc, il relaie un peu toutes les actions qui sont menées à l'échelle de la société civile pour la promotion et le soutien de la cause palestinienne. Donc, je cite M. Thomas Mouglet, qui est le président du CJPMO, donc, Canadien pour la paix et la justice pour le Moyen-Orient. Donc, M. Bruce Katz, qui est le président du PAJU, palestinien et juif uni. M. John Philpott, donc, pénaliste, juriste, donc, qui compte à son actif plusieurs causes défendues et pas seulement celles qui se rapportent à la Palestine, d'après, disons, sa biographie que j'ai pu consulter sommairement. Et nous avons M. Weisfeld, M. le professeur Abraham Weisfeld, universitaire, qui représente ici des CST Palestine et, donc, qui est aussi cofondateur, si ma mémoire est bonne, de Juifs et Canadiens concernés. Alors, d'abord, j'aimerais, avant de céder la parole, donc, moi, je n'agirai qu'en tant que modérateur, avant de céder la parole à nos conférenciers, j'aimerais dire quelques mots sur l'historique du processus israélo-arabe et israélo-palestinien de façon plus particulière. Mais avant, si vous permettez, j'aimerais remercier les personnes qui s'en présentent et qui représentent un peu des horizons divers. D'abord, je citerai Mme Madeleine Dalfon-Guiral, donc, ancienne députée du Bloc québécois et qui a été à l'origine de la reconnaissance du génocide arménien par le Canada. C'est quand même un fait d'armes qui mérite d'être souligné. J'aimerais rendre également hommage à M. le grand commandeur de l'Ordre Lafayette, Gérard Charpentier, l'un des spécialistes les plus éminents de l'histoire de l'Amérique française. Et donc, mes chers étudiants, Marcel, Madame et Dames, donc, j'ai oublié quelques noms. Et donc, à tous mes amis, M. Baré-Cadoury-Grasaki, en fait, nous avons pu obtenir cette salle et c'est un véritable soldat de l'ombre qui se mobilise toujours en faveur des bonnes causes. Merci, C. Baré. Et donc, il sera también d'aller la bienvenida à mi buen amigo Jesús Cancino, en nombre del CADFEM, centro de apoyo y de accogida de los recién llegados. M. Baré-Cadoury-Grasaki, en nombre del CADFEM, y de la bienvenida et donc, de prime abord, je vais me permettre, donc, de... donc, voilà, je vais... je vais sans doute céder la parole. Et d'abord, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour présenter M. l'ambassadeur de Palestine en arabe. Et donc, je vous remercie de la aide à la Félestine, qui dit que nous avons 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 dit et que nous avons dit et nous j'ai aimé de faire le rapport que nous avons dit et ça va à se déclencher et se déclencher tous les sites qui sont identifiés des tarifes des droits de l'arabie de l'israéline. Et donc, c'est-à-dire que, le soeur va être qui est andé con une joie et des éclato pour s'attendre et les exigences à l'âme. Et donc, voilà, M. l'ambassadeur a fait le choix de prendre la parole en dernier et que c'est pu... Donc, M. l'Ambassadeur a fait le choix de prendre la parole à la toute fin du débat. Donc, évidemment, juste pour souligner qu'il interviendra à son choix, sa guise. Ça sera soit en anglais, soit en arabe. Peut-être en anglais, ça permettra de généraliser un peu l'intérêt. Mais de toute façon, je serai là pour traduire le cas échéant. Alors, personnellement, j'aimerais commencer par dire quelques mots avant de céder la parole à M. Mario Beaulieu. J'aimerais dire quelques mots à propos du processus israélo-arabe. Alors, il n'y a pas de jour J, de H, concernant le coup d'envoi du conflit en question. Alors, d'abord et avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler de la fin du 19e siècle comme étant le point de départ du conflit. Alors, les dates saillantes qui mériteraient d'être mises en relief. Ma foi, moi, d'abord, il y avait le contexte que vivait l'Europe à l'époque avec, disons, l'étau qui se resserrait autour de la diaspora juive. Il y avait le procédréfus. Il y avait le congrès de Bâle qui a été le point de départ de l'idéologie sioniste. Et la publication de Der Judenstaat par Theodor Herzl, qui est un peu le père spirituel du sionisme. Abraham, donc, il y a eu le congrès de Bâle et la publication de l'ouvrage de référence pour les tenants de l'idéologie sioniste Der Judenstaat. Alors, donc, c'est dans le contexte de la fin du 19e siècle que tout a commencé et donc c'était vraiment le point de départ du flux migratoire vers la terre promise. La notion de la terre promise est de l'Eretz Israël, l'Eretz Israël, c'est-à-dire le grand Israël. Donc, ça a commencé à partir de cette période-là. Ça n'a pas attendu la création de l'État d'Israël en 1948. Et contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, ça n'a même pas attendu la déclaration de Bâle-Four pour que le flux migratoire et la notion même de la terre promise et de l'Eretz Israël commencent à s'ancrer dans les esprits. Eh bien, non. Ça a commencé dès la fin du 19e siècle avec la publication de Der Judenstaat et avec le congrès de Bâle qui a été le point de départ du sionisme et qui a réussi à faire ancrer dans les esprits cette notion de terre promise. Terre promise. Donc, le lieu naturel où les Juifs de la diaspora devraient s'établir, c'est la terre promise. Évidemment, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les choses ont évolué. Et là, il faut retenir trois dates saillantes qui ont marqué de manière très forte. Donc, l'histoire du conflit israélo-arabe, je cite, et on était en plein contexte d'émiettement de l'Empire ottoman. On était en plein émiettement de l'Empire ottoman, 1915, 1916 et 1917. En 1915, il y a eu la correspondance Hussein McMahon et elle a porté sur des promesses faites par les Anglais au shérif Hussein de la Mecque qui était la grande figure spirituelle avant l'avènement de la dynastie des Al-Saoud qui est actuellement au pouvoir en Arabie Saoudite. Et là, une série de promesses ont été faites aux Arabes pour qu'ils s'approprient un territoire grand de plusieurs millions de kilomètres carrés, donc grâce à la bienveillance des Anglais. En contrepartie, les Arabes devaient retirer leur lien, le cordon ombilical, devaient couper le cordon ombilical qui les reliait à l'Empire ottoman pratiquement depuis 1517. Donc depuis que Célim, il y a vous, Célim le Père de Solomon le Magnifique, a été intronisé grand commandeur, pardon, il a été Amir al-Mouminim, commandeur des croyants. Donc, et là, il s'est vu confier le sceptre d'Amir al-Mouminim, commandeur des croyants, ombre de Dieu sur terre, par le dernier sultan Mamlouk, donc qui avait à sa charge l'administration des lieux saints de l'islam. Alors, il y a eu par la suite la date de 1916, les accords de Sykes-Picot, donc c'était évidemment le plan de partage franco-anglais portant donc évidemment sur la région du Moyen-Orient, et la date de 1917 pour abréger donc la déclaration de Balfour. C'était une promesse qui a été faite par les Anglais aux Juifs, pardon, à la diaspora juive, à travers le baron de Rothschild, qui était le président de la branche anglaise du mouvement sioniste international, donc portant sur la création d'un foyer juif. Il n'était pas question d'État, mais de foyer. Donc, il était question de foyer qu'on avait promis à la diaspora juive, mais il a fallu attendre 1947 et le plan de partage proposé par les Nations Unies pour que cela s'applique sur le terrain. Donc, voilà un peu, telles sont les péripéties du conflit israélo-arabe. Donc, il a fallu évidemment attendre la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons évidemment pas le temps de nous attarder sur ces dates, mais je voulais juste vous donner une idée un peu sommaire, donc, de l'évolution du conflit israélo-arabe. Alors, pour ne pas abuser de votre temps et sans plus tarder, je cède la parole à M. Mario Beaulieu, donc, qui est le vice-président du groupe d'amitié, donc, député de la Pointe de Lille, président du Bloc québécois, et vice-président, donc, du groupe d'amitié Canada-Palestine. Alors, l'intérêt de sa présence, où est-ce qu'il réside, en fait ? Il réside dans le fait que le 29 mai 2017, le Bloc québécois a présenté un avis de motion à la Chambre des communes à Ottawa, portant sur la reconnaissance de la Palestine par le Canada. Et ça, à mon avis, c'est un détail qui est très important, qui mérite d'être mis en relief, dans la mesure où, aujourd'hui, nous parlons de 194 pays placés sous l'égide des Nations Unies, donc, 114 pays, donc, des Nations Unies reconnus par l'ONU, et parmi ces 194 pays, seuls 58 pays ne reconnaissent pas la Palestine comme un État indépendant. Et parmi ces 58 pays, malheureusement, figure le Canada. Alors, le Bloc québécois, donc, a soumis un avis de motion le 29 mai 2017, portant sur la reconnaissance de la Palestine par le Canada en tant qu'État indépendant, mais c'était juste un dépôt d'avis de motion en attendant une mobilisation au niveau de la Chambre des communes pour essayer de rallier le maximum d'adhésion, tous partis confondus. Alors, moi, donc, je laisse la parole, sans plus tarder, à M. Mario Beaulieu, qui va en parler en ces mots, donc, qu'en est-il des démarches entreprises au niveau de la Chambre des communes et par le Bloc québécois de façon plus particulière.